Musique Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau avant dernier vlog puisque c'est mon avant dernier jour ici à Séoul Aujourd'hui il pleut, comme vous pouvez le voir D'ailleurs j'ai acheté un parapluie qui est mais trop bien On sent qu'il peut résister au vent Et en plus il est large Aujourd'hui je me suis dit que j'allais aller balader vers Insadong Je suis tombée juste à côté du Jogyoza Temple Et du coup je me suis dit que j'allais le faire Et qu'il était devant moi Donc let's go C'est la première fois que je vois des trucs écrits en français C'est trop cool Sous-titrage ST' 501 Donc là que je suis un peu à l'abri Je suis retournée à Samsey Guild Du coup le grand centre commercial en plein air Que j'avais fait dans les premiers jours de nuit Qui commençait vraiment à être bien fermé Et j'ai donc fini le Jogyoza Temple Et franchement il était trop joli Donc si vous passez à côté je recommande vraiment C'est gratuit et la visite est assez rapide Vous faites un tour ça penchait pas 15-20 minutes Par contre ça m'a trop saoulée Parce que vous savez il y a des endroits Où on peut pas prendre de photos C'est écrit partout En gros on prend pas de photos quoi Même si parfois ce sont les lieux les plus intéressants Ou les plus beaux de l'endroit pour visite Bah on respecte et on prend pas de photos L'intérieur du temple il y avait écrit en gros Partout ne pas filmer J'ai vu un groupe de touristes de 2-3 personnes Qui sont rentrées au calme dans le temple Qui ont sorti leur smartphone Et qui ont pris plein de photos C'est un lieu de prière Les gens ils sont en train de prier Et c'est écrit partout de ne pas prendre une photo Donc je comprends pas en fait Pourquoi vous faites ça ? Je crois que c'est trop irrespectueux Sérieux Déjà on est étrangers On est touristes Ce sont des lieux de prière Respectons un peu les lieux Respectons les traditions Respectons les gens Respectons les moines Enfin respectons tout le monde Et quand ça écrit on ne prend pas de photos Bah on ne prend pas de photos quoi Enfin bref Ça vraiment ça m'a saoulée Ça rend fou C'est le genre d'action qui rend fou Mais bon bref Du coup je suis arrivée à Samseigil Je vais faire un tour dans les boutiques Qui sont aujourd'hui ouvertes Et on va voir si il y a de belles choses à acheter Vous pouvez faire votre boîte à musique C'est trop joli Et là vous pouvez choisir Quelle personne mettre dedans Il y en a plein là-bas J'ai acheté des petites affiches ici Et elles sont trop jolies Regardez ce qu'elles font C'est trop beau Il y a un café Pou On a une petite vue là Il y a plein de petits cafés Restos autour de moi Dans des genres de piano C'est trop joli Ça a l'air bon Bon il y a plein de trucs que je mange pas Mais par contre il y a des sucreries Traditionnelles Qui ont l'air trop bonnes Et ça sent super bon la cannelle Ça a l'air trop cool Je sais pas où je suis Je suis là Je suis dans un grand grand centre commercial Encore sur Insadong Et ça a l'air trop trop bien Il y a énormément de restaurants Je pense que je vais en tenter un ici Et franchement c'est trop beau Il y a plein de choses C'est ouf Insadong c'est vraiment un quartier que j'aime bien On va pas se mentir Là faut que je trouve un resto Parce que je suis gelée Il fait hyper froid D'ailleurs ça a se demandé pourquoi Il pleut Et il ne neige pas Mais c'est trop beau J'adore les petites lumières J'adore le design Et je pense que je sais ce que je vais tester Regardez Et ça là ça m'appelle Les genres de tonkatsu Mais regardez comme c'est beau C'est incroyable Il y a encore un K-Town For You Pour ceux qui veulent des articles de K-Pop Des albums et tout Trop bien J'irai faire un tour après Trop cool Yeah Et c'est parti pour le resto Sur lequel j'avais jeté mon dévolu This one Ça a l'air trop bon Même ça ça a l'air trop bon Mais les trois piments là Ça va pas le faire Alors j'ai pris plein de choses Mais j'ai un peu paniqué Donc j'ai pris du porc avec du fromage Des boulettes de fromage Et du riz en banchan Je crois que j'ai pris beaucoup trop Mais j'avais envie de tester plusieurs trucs Et là devant moi J'ai une genre de sou Et des radis kimchi je pense Donc là vraiment des trucs que je n'ai pas goûté Que je n'ai pas tenté Parce que ça me fait un peu comme ça J'ai vraiment vu Plus gros que ce que j'avais sans Mais par contre ça a l'air trop bon Ça là Ça a l'air incroyable Et ça j'avais trop envie de goûter C'est trop bon Non mais les gars Je me suis beaucoup trop chauffée J'ai pas fini la moitié de mon assiette Parce que j'ai déjà fait faim C'est venu, j'ai pleu que le ventre là Bon en me levant du resto Je me suis aperçue de deux trucs La première c'est que j'ai beaucoup trop mangé La deuxième c'est que je me suis toujours pas réchauffée Je suis gelée Du coup je vais remonter dans les Itaïs Faire un tour au Katom For You là Et un autre truc que j'avais vu Aussi de K-pop je crois Mais je suis pas sûre qui m'a intriguée C'était cette boutique qui m'avait intriguée Je sais pas ce que c'est Je sais pas ce qu'il y a dedans Mais c'est archi stylé En fait c'était une boutique YG J'en avais jamais vu Je savais même pas que ça existait Vraiment des fois je me dis que je suis une fan de K-pop Mais vraiment en carton Donc il y avait tous les groupes de YG Blackpink, Icon, Treasure et ainsi de suite Mais par contre c'était tellement beau Qu'on avait vraiment l'impression que c'était plus une expo Qu'un truc où tu pouvais acheter Alors que tu pouvais tout acheter Il y avait des prix partout Mais je pense qu'il fallait demander pour acheter Waouh ! Je me suis chaulée Je n'avais pas idée Je crois que je vais aller me poser dans un café Pour me réchauffer Parce que j'ai hyper froid là Après de toute façon je voulais faire I've been sight Où je suis là ? Mais en fait c'est pas du tout le même côté Donc je voulais vraiment finir Insa Dong Et tout en haut il y a ça qui a l'air super bon Mais malheureusement j'ai plus assez faim Mais ça là Et ça là Ça a l'air dingue Waouh ! Mais l'endroit dans lequel je suis Il est incroyable Tout en haut Aller au dernier étage Premièrement il y a un café-dessert Qui a l'air pépite J'y vais pas parce que j'ai vraiment plus faim Mais ça a l'air super bon C'est sur un rooftop Il y a une trop belle vue Ça a l'air trop cool Et deuxièmement Au côté de ce café-dessert Il y a un gros complexe Ça s'appelle Musique Complexe C'est où je crois ? Où en fait vous pouvez écouter de la musique Tranquille C'est que de la musique sur vinyle Vous branchez votre vinyle Je sais pas trop comment ça marche Vous mettez votre casque audio Et vous pouvez siroter votre petit café Avec vos petits desserts Il y a aussi plein de trucs à manger Il y a des croissants Il y a des gaufs Il y a des cakes au chocolat Enfin franchement c'est incroyable L'ambiance est archi cosy Il y a vraiment des fauteuils hyper posés Il y a des tables Où vous pouvez vous mettre à plusieurs Il y a des tables Où vous pouvez vous y mettre que tout seul Genre c'est une table pour une personne Il y a des musiques de film Il y a du jazz Il y a plein de choses Ceux qui s'y connaissent en musique Vraiment Je pense que c'est hyper insolite Et que c'est un truc à faire Par contre j'ai pas du tout vu les prix Il y a des musiques de film Ouut Journal A F JON 750 Publ En Des Ouut A On Franchement, j'adore ce quartier de Vinsa, donc aussi rentrer dans les rues, là où il y a de la lumière, il n'y a que des petites pépites. Je trouve que c'est un quartier hyper traditionnel, c'est là où vous pouvez goûter de la nourriture traditionnelle. Il y a aussi beaucoup de porcelaine, de masques, vous savez les masques, des danses en masque, des danses folkloriques, il y a beaucoup d'expositions d'art, vous pouvez aussi acheter des hanboks version moderne. Franchement, c'est top, ce quartier est incroyable. On découvre des trucs insolites à chaque coin de rue. Bon, les gars, tournez dans cette rue, j'en ressors, et c'est trop beau. Franchement, j'ai plus faim, mais j'ai trop envie de goûter ça, là. Je suis passée à côté tout à l'heure, ça me fait de l'œil. Regardez comme c'est mignon tout plein. Vas-y, let's go, des suites, ça passe tout le temps. Même la carte, elle est trop belle. Regardez les détails. Ça, c'est au marnon, je crois. C'est froid. C'est un peu fort, mais c'est bon. Je ressors du petit café dans lequel je me suis arrêtée pour goûter les desserts traditionnels. C'était une goûte de plus. Franchement, l'expérience est trop à faire. C'était donc dans un genre de petit anoc. C'était tenu par un petit papi, mais trop mignon. Les desserts étaient vraiment bons. Alors, le Yakua, c'est vraiment un dessert que j'adore de base. Mais là, il était particulièrement bon. Et rien à voir avec ce du loté que j'ai goûté industriel. Il était vraiment moins sucré. Il avait un bon goût de miel, un très léger goût de cannelle. Il était vraiment délicieux. Après, il y avait deux autres trucs. Le truc noir, je pense que ça devait être du sésame ou je ne sais pas quoi. Mais c'était particulièrement dur et croquant. J'ai aimé, mais au bout d'un moment, ça m'a un peu écoeurée. Dernier truc que je n'ai pas aimé, c'était le truc en haut, là, qui ressemble à du saucisson, mais de châtaigne ou de marron, je ne sais pas. Je ne sais pas que le goût n'était pas bon. Le goût était bon, mais j'ai eu trop de mal avec la texture et le fait que ce soit froid du frigo. C'est mi-gluant, mi... je ne sais pas, c'était trop bizarre. Et du coup, j'avoue que le goût était bon, mais la texture trop étrange pour moi. Donc, je n'ai pas du tout réussi à finir ça. Et le thé à la cannelle était très, très, très bon. De base, je n'aime pas le thé, mais là, j'ai trouvé qu'il avait une texture un peu plus compacte. Peut-être comme du sirop, mais encore pas aussi épais que le sirop. Il avait un très bon goût de cannelle. Il s'est bu comme du petit lait. Et le petit papi était adorable. Il était trop cute. Et d'ailleurs, je suis trop contente parce que je lui ai demandé ce que c'était les noms des deux pâtisseries autres que les Yakois. Et je l'ai demandé en coréen. Genre, je suis trop bien de moi. Et il a compris. Et il m'a répondu. Il m'a donné les noms. Il me les a dit trois fois. Il m'a demandé de les répéter. Et je vous rappelle, j'ai passé la porte du resto. Ça y est, j'ai déjà oublié. Mais c'était des noms vachement plus longs que ce que je pensais. Genre, il y a quoi ? C'est court, quoi. Là, c'était en quatre ou cinq syllabes chacun. C'était un peu trop compliqué pour mon cerveau. Il est l'heure de quitter Insadong. Et on va aller du coup vers Hybe. Donc Hybe, c'est la compagnie de BTS, Tomorrow X Together et tout et tout. En vrai, je suis trop fière parce que je viens de passer devant un restaurant western que j'avais vu tout à l'heure sur map. Et je m'étais dit, je mangerais là. Et je suis trop fière de moi d'avoir mangé un truc d'ici et des desserts d'ici. Bref, donc, let's go. Prendre le métro, la ligne 1 jusqu'à Hybe. Je sais pas si c'est encore ouvert. Après, il est que 16h30 ou 17h. Ça, c'est l'avantage d'être parti plus tôt ce matin que tous les autres matins. Regardez comme c'est beau. Il y a plein de galeries d'art dans ce quartier. J'adore. Je suis descendue à la station de métro de Yongsan. Je crois, déjà, elle est énorme. Je pense que c'est aussi une gare. Tous les stations de métro sont grandes, mais celle-là particulièrement. On va voir ce que je peux trouver dans le bâtiment de Hybe. Encore une fois, je sais pas à quoi m'attendre. Waouh, mais c'est immense. C'est un centre de shopping en fait. Mais cet endroit est incroyablement grand. On voit pas parce que j'ai mon parapluie. Je sais pas si vous voyez, mais je crois que là, c'est le H de Hybe. Clairement, on peut pas se tremper de rue parce qu'ils sont littéralement partout. Là, là, là. J'essaie qu'il y a le musée qui est ouvert ou que je peux le visiter ou en tout cas que je suis au bon endroit. Parce que sinon, j'assumerais pas et je passerais juste devant en main de « Ok, c'est bon et je fais quoi maintenant ? » Anyway, continuons. J'y suis. Bon, le truc c'est que je suis en bas de la tour, donc on verra plus très bien le H. Mais on y est. Là. Je crois en musique. J'ai l'air. C'est ça. Waouh. 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 C'est que sa tête, elle est en très très gros sur le bus, là. Je vais vous montrer ma taille. Je sais pas si vous captez ma tête et sa tête. Vous pensez qu'il reste là tout le temps, ce bus ? Ou alors, il bouge dans la ville. Ah, ça m'a l'air bien fermé, cette histoire. Ça m'a l'air d'être un bon échec. Attendez, on va faire le tour. Il y a une dame qui est sortie du building. Je sais pas si on peut le visiter ou si c'est une dame qui travaille. Aucune ID, les petits potes. C'est pas très bien indiqué. Je sais même pas si l'explo, elle est encore là. Je sais même pas si c'est une exposition temporaire ou permanente. Vraiment, mais... Vraiment la fan la plus éclatée au monde. Non mais ça a pas du tout l'air d'être là. C'est pas là. Clairement pas là. Bon, d'après mes recherches plus poussées sur internet, Ibe Insight est définitivement fermée. Donc, je suis venue ici pour rien. C'était complètement inutile. Du coup, je sais pas quoi faire. Je sais pas où aller. Parce que je voulais trop faire aussi un Nollibank. J'en avais vu un, je sais plus où. Je pense que je vais y aller dès maintenant. Bah ouais, let's go. Allez, c'est parti. Direction le Nollibank. Repromons sa route. Je vais le voir. Maintenant, il faut que j'ose rentrer dedans. Et ça, c'est une autre question. Vas-y, je vais y aller déterminer en mode l'air de rien. Ça passe crème. J'espère. Ah là là, non, qui... Je ne passe à savoir faire. Je déteste ça. C'est ça. Au 2F. Il y a du monde de ouf. Je suis devant la porte. J'entends les gens chanter. Il y a un maximum de parapluie. Je panique. Je panique grave. Je vais rien comprendre. Ça va être génial. A few moments later. Porte d'entrée qui est là. Et votre petite pièce. Tadah. Et là... Bah, il faut que je décrypte ça. Ça va être drôle. Je ne comprends pas, mais on va dire que c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh bien, c'est bon. J'ai fini le non-lévang. J'en ai fait un. Je suis trop fière de moi. Je voulais trop en faire. C'était sur ma bucket list. Mais vraiment, je ne pensais jamais que j'allais oser le faire. Je me suis un peu renseignée hier soir. Il y a des trucs qu'on peut faire tout seul. On est dans une toute petite salle. Vous verrez sur le vlog. Je vous ai tout filmé. Vraiment, la salle, elle doit faire 2m2. C'est pour 3 personnes max. Et en fait, c'est pour vous entraîner à chanter. Et c'était trop cool. Vraiment, j'ai trop rigolé. J'ai passé un super moment. Au début, vraiment, on n'ose pas se plâcher. En tout cas, au début, j'étais un peu de K-Blo. J'aurais trop voulu. Je chanterais plein de musiques de K-pop et tout. Mais laisse tomber. Impossible de lire le Hangul aussi rapidement que la musique. Après, il fallait mettre des musiques en anglais. Sauf que ça ne vient pas en claquant des doigts. Donc, on perd un peu notre enfou à chercher des musiques. Pour une heure de Nolebang, donc une heure de karaoké, j'ai payé 6000 won. C'est largement régulable. Sur ce, il est presque 20h. Je pense que je vais rentrer à l'appart. Je verrai si je ressors. Si je ne ressors pas, on verra. Et demain, c'est déjà mon dernier jour. J'ai envie de pleurer. En même temps, il y a une petite flamme en front de moi qui me dit « Non, mais ce ne sera qu'un au revoir. C'est obligé que je revienne ici dans ma vie. Je suis conquise. Il faut absolument que je revienne ici. Et au plus tôt sera le mieux. Donc, prochain objectif de vie, revenir ici. » Eh bien, ça y est, je suis bien rentrée chez moi. Je pense que je vais ressortir d'ici peut-être un quart d'heure, 20 minutes, pour retourner en ville et acheter les derniers trucs que je voulais absolument acheter avant de rentrer. Sûrement pour aller manger aussi en ville. Je ne vais pas vous filmer parce que je vais garder cette soirée avec moi et moi-même. Je vais préparer aussi un petit peu, je pense, ma valise et tout. Voir ce qui rentre d'ailleurs avant d'acheter. Je vais voir si ça rentre. Voilà, j'ai un peu le sommeil de rentrée. On ne va pas se mentir. Je ne sais pas où vous caler. Après, c'était le jeu. Quand on prend un voyage pendant 10 jours, il y a forcément un moment où arrive le 10e jour et où vous devez rentrer. Ça me permettra de rentrer en France, de savoir ce que c'est la Corée maintenant, de réfléchir à que faire de ma vie. Eh bien, je vais quand même retrouver mes petits repas parce que là, vraiment, je mange, je suis en roue libre. Bref, en attendant, il me reste encore demain. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, nos dernières aventures à Seyoule. See you ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501